Bonjour et bienvenue dans Albeton. Dans cette leçon dans la série composée en midi, nous allons voir les effets midi de live. Donc je vais vous donner leur fonction principale pour les réglages plus précis. Je vous conseille d'aller voir la fenêtre info, je vous rappelle qu'elle est là, vous avez l'aide en ligne ici et du coup ça vous permet d'aller un peu plus loin dans votre connaissance des effets. Donc pour déposer un effet midi sur une piste midi, vous allez ici dans le navigateur dans midi effect, là vous avez tous les effets midi intégrés à live, vous en choisissez un comme ça et vous le glissez sur la piste voulue. Ou alors vous sélectionnez votre piste, donc j'enlève celui-ci, je sélectionne ma piste et je fais un double clic et il me le pose sur la piste sélectionnée. Si maintenant j'avais ouvert ce dossier là arpeggiator, par exemple, j'aurais trouvé les presets. Donc là c'est un preset vide, enfin par défaut, et dedans, dans ce dossier, j'ai des réglages de cet effet. Ce qu'on appelle des presets. Alors vous avez vu que l'effet midi se place avant l'instrument. Il agit sur toutes les notes midi qui sont envoyées dans l'instrument, que ce soit des notes enregistrées dans un clip, d'accord, ou des notes que je vais jouer en temps réel. Elles seront envoyées dans l'instrument, mais d'abord elles passeront par l'effet midi qui est là et on aura les effets audio après l'instrument évidemment. Idem, il faut bien comprendre que si j'ai plusieurs effets midi plusieurs fois le même ou plusieurs différents, voilà comme ici, la note midi elle arrive là, elle passe dans le premier effet et ensuite elle passe dans le deuxième, etc. de façon linéaire, de gauche à droite. Oui, vous avez un indicateur de signal midi, ici vous voyez ça devient rouge, à chaque fois que j'envoie une note midi, si j'ai une note midi qui est envoyée par un clip, vous voyez que ça module, donc double clic pour voir les effets midi et tout ça, voilà ça module ici en rouge. Ça permet de vérifier que le signal midi traverse bien l'effet et ressort de l'effet. Le remplacement à chauffe, fonctionne, donc je vous rappelle, cette petite touche là, vous cliquez dessus, ça vous permet de remplacer l'effet, voilà directement en allant chercher dans le navigateur. Ça marche avec les touches flèches, entrée, voilà. Et vous avez évidemment la possibilité d'éteindre ou d'allumer l'effet ici, tout bêtement, voilà j'éteins l'effet, je l'allume, voilà. Premier effet, l'arpégiator. Donc en fait l'idée c'est de faire jouer successivement les notes qui sont jouées ensemble, c'est-à-dire que je vais jouer deux notes en même temps, et lui il ne les joue pas les deux en même temps, il m'alterne, il m'en joue l'une et puis l'autre. Si j'en joue trois, il alterne entre les trois. Donc pareil, vous avez des réglages d'arpégiator par défaut, vous pouvez créer les vôtres, etc. Corde. Donc comme son nom l'indique, celui-là va générer des accords. Donc je ne joue qu'une seule note, vous voyez là avec mon clavier d'ordi, et en fait lui il me joue un accord. Donc pareil, vous avez des réglages différents, vous pouvez faire les vôtres, vous voyez ici, voilà. Midi Effect Track, je ne vais pas aller plus loin, c'est un groupe de plusieurs effets midi, donc il y aura une leçon exprès sur comment créer et sauvegarder des groupes d'effets. Note Length, ça va jouer sur la durée de la note, c'est-à-dire que quel que soit moi le temps que je reste appuyé sur ma touche, ici si j'en mets un long, vous voyez, les notes durent 2 minutes 34, voilà, ça va servir à ça. Pitch va changer la hauteur des notes, ici le pitch, donc là je joue toujours la même note, mais voilà, en modifiant ce paramètre, je vais modifier la hauteur des notes qui rentrent dans l'instrument. Random va changer aussi la hauteur des notes, mais cette fois-ci de façon aléatoire ou plus ou moins déterminée, voilà, il y a un paramètre chance, il y a un paramètre random ici, voilà. Scale, on en a déjà parlé dans les 40 secondes d'astuce, ça va vous permettre de choisir une tonalité, la dominante, et donc toutes les notes qui ne sont pas dans cette tonalité ne seront pas jouées, elles seront remplacées par une note qui elle est dans la tonalité, la note la plus proche qui est dans la tonalité. Et enfin vous avez Velocity là, qui elle va jouer donc sur le volume, c'est-à-dire la force avec laquelle j'appuie sur mon piano, si on compare avec un piano, donc le volume de chaque note. On a aussi là un paramètre de random ici, qui permet donc de faire du random avec les volumes. Voilà, c'est tout pour cette leçon, merci et à bientôt !